Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, moi et qui aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur calve d'outils WW2 à propos du DLC3 qui va normalement bientôt sortir. Donc je vous donnerai une date que je pense possible pour la sortie du DLC3. Alors tout d'abord, je vais vous présenter les secrets qui sont disponibles depuis la nouvelle mise à jour. Et franchement, ça annonce quand même du lourd parce que franchement, c'est assez complexe, vous allez voir, vous allez voir. Donc la prochaine map s'appellera, donc ça c'est le DLC, il s'appellera Une Tête Friend, voilà. Alors la map s'appellera Dans le Chemin Tortueux, donc voilà. Alors le premier secret qui sera un trophée argent, qui sera la vague du siècle, il va falloir terminer sans vague objectif. Alors je ne comprends pas trop le mot objectif. Alors ce que je pense, c'est que c'est tout simplement faire sans vague, mais pas en une seule partie. Donc ça va être une accumulation de toutes les parties et dès qu'on aura atteint 100 vagues, donc dans la map, on aura le trophée, la vague du siècle. Donc ça c'est ce que je pense. Alors ensuite, le deuxième trophée, il est caché, donc vous appuyez sur carré pour afficher les informations, voilà. Alors le trophée masqué s'appelle J'ai le pouvoir et dans le Chemin Tortueux, Assembler l'épée de Barberousse. Donc ce que je comprends là-dedans, c'est que dans le DLC 3, on va pouvoir utiliser l'épée complète de Barberousse, je suppose. Ou alors ce sera encore la même épée qu'il y a dans le Trône Sombre, où on avait l'épée qu'on pouvait utiliser. Mais je pense que ce sera une autre épée. Après, je n'en sais rien. Après, je n'en sais rien du tout. C'est possible que ce soit la même ou c'est possible que ce soit une toute nouvelle. Enfin bref. Donc le troisième secret, ce sera, je serai de retour pour Noël dans le Chemin Tortueux, échappez-vous de sous la glace. Alors ça veut dire que dans la map DLC 3, il y aura de la glace. Ok ? Donc retenez déjà bien qu'il y a de la glace. Donc il y aura peut-être de la neige, il y aura peut-être de la glace. Donc ça sera peut-être sur le thème de Noël, parce qu'il est marqué, je serai de retour pour Noël. Donc voilà. Franchement, ça c'est déjà une grosse information sur la map. Alors, le suivant, c'est sur-ingénierie. C'est compliqué à dire. Dans le Chemin Tortueux, récupérer 25 pièces d'ingénierie. Ok, c'est un mot que je ne dis jamais, donc excusez-moi si je le prononce mal. Enfin bref. Il va falloir récupérer 5 pièces. 5 pièces d'ingénieur, donc je ne sais pas trop ça va être quoi. 25 pièces plutôt. Je ne sais pas trop ça va être quoi. Mais 25 pièces, ça me semble assez énorme. Alors, soit il y aura énormément de pièces à récupérer dans cette map-là, ou alors il faudra le faire en plusieurs parties. Mais je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est en une seule game. Donc à mon avis, il va y avoir beaucoup, beaucoup de pièces à récupérer dans ce nouveau DLC. Donc c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Alors, le prochain trophée, c'est Maldemer. Donc dans le Chemin Tortueux, échappez-vous de... dans les profondeurs. Donc échappez-vous des profondeurs. De... dans les profondeurs. Ouais, ok, je ne comprends pas trop. Mais Maldemer, donc, voilà, dans les profondeurs. Est-ce qu'on va pouvoir aller sous l'eau ? Est-ce qu'on va pouvoir aller dans l'eau ? Franchement, je ne sais pas du tout. Mais c'est assez suspect, en fait. Franchement, c'est assez suspect. Je pense qu'il y aura de l'eau, hein, parce qu'il y a le Maldemer. Peut-être qu'elle sera congelée, comme il y a censé d'avoir de la neige, etc. Donc je ne sais pas du tout. Je suis impatient de le savoir. Alors, ce n'est que le début. Dans le Trône Sombre, échappez-vous de haut cœur de la tempête. Échappez-vous du cœur de la tempête. Entre parenthèses, parce que la traduction n'est pas trop, trop bien faite. Alors, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir une tempête. À la Fortnite ? Non, je ne pense pas. Franchement, je ne sais pas du tout. Peut-être que pendant le secret, il y aura une tempête. Il va falloir s'échapper au cœur de la tempête. Donc, franchement, je ne sais pas du tout. Mais ça annonce du lourd. Franchement, ça annonce du lourd. Je suis bien impatient de le savoir. Alors, ça, c'est David contre Goliath. Dans le chemin tortueux, triompher seul du gardien. Alors, soit il y a une étape qu'on va pouvoir faire à 4 dans le secret. Mais que vous n'êtes pas obligés de faire à 4. Peut-être qu'on pourra le faire seul. Ou alors, peut-être, c'est tout simplement de faire le secret tout seul. Et le boss serait un Goliath. Donc, un gardien. Donc, voilà. J'en sais pas plus. C'est une supposition. Alors, trophée masqué. Là, ça va devenir intéressant parce que c'est chaud. Hubert Stalker. Dans le chemin tortueux, trouver et tirer sur Close. Alors, ce que je comprends là-dedans, c'est que tout simplement, dans le DLC 3, Close va revenir. Alors, dans la map principale, il y était déjà. On devait soit le tuer ou soit le sauver. Voilà, le secret réel, c'était de le sauver. La quête principale, c'était de le tuer. Alors, ensuite, dans le DLC 1, il n'y avait pas de Close. C'était un autre personnage qui se faisait déchiqueter. Apparemment, ce n'était pas Close. Dans le DLC 2, apparemment, il n'y avait pas de Close non plus. Donc, il va faire son réapparition dans le DLC 3. Alors, ça me fait penser un peu à quand on devait tirer dans le Dr.Straub. Mais le Dr.Straub, comme il est mort dans le DLC 2, et bien là, peut-être que ce sera Close qui apparaîtra en genre de fantôme. Enfin, voilà, un petit easter egg qui passera de temps en temps. Et il va falloir le trouver et tirer dessus, comme on faisait avec le Dr.Straub. Donc, voilà, c'est ce que je pense. Après, je n'en sais rien du tout. Peut-être que Close, il sera là dans la map. On va peut-être faire quelque chose avec. Il faudra tout simplement tirer dessus, le trouver et puis tirer dessus, tout simplement. Je ne sais pas. Peut-être que ce sera un easter egg secondaire. Je n'en sais rien du tout. Alors, l'avant-dernier trophée, qui est un trophée masqué. Là, il nous dit, dans le chemin tortueux, échappez-vous de chaque carte sans utiliser de blitz. Alors, ça, franchement, j'ai vu une théorie. Je suis un Américain. Voilà, je ne sais pas parler anglais, donc je n'ai pas compris ce qu'il disait. Mais son titre était, dans le titre, peut-être qu'il y aurait 4 maps pour le DLC 3. Alors, je me dis que 4 maps, ce n'est pas possible. Mais regardez ce qu'ils disent. Échappez-vous de chaque carte sans utiliser de blitz. Alors, est-ce qu'il y aurait une histoire un peu comme il y a eu dans Black Ops 3, Revelation ? Eh bien, il y avait plusieurs parties de maps de tous les Black Ops, en fait. Ils avaient mis plusieurs endroits de map dans chaque endroit. Et ça faisait des petites parties de map. Donc, je pense que ça va être un peu dans ce thème-là. Ou alors, peut-être qu'il y aura deux maps. Comme on avait eu à la sortie du jeu, on a eu Grosten House plus The Final Wedge. Donc, c'est possible qu'on aille deux maps pour le DLC 3. Je n'en sais rien du tout. Ou alors, ça va être comme The Revelation qu'il y avait sur Black Ops 3. Je pense que ce serait plus probable. Donc, ce serait qu'il y aurait une map avec une tempête, une map avec de l'eau, comme il était marqué dans les défis. Et une map avec de la neige, de la glace, etc. Donc, franchement, je ne sais pas. Je suis déjà impatient de le savoir. Mais franchement, il a l'air quand même d'annoncer du lourd, ce nouveau DLC. Et pour le dernier trophée masqué, qui est Elite Bat. Donc, dans le chemin tortueux, atteignez le rang maximum du bureau. Alors, what the fuck, man ? Elite Bat, déjà, Elite Bat, c'est associé à un personnage qu'on débloque dans Call of Duty WW2. Quand on fait certains défis, on débloque un personnage. Donc, Elite Bat, il en fait partie. Alors, est-ce que maintenant, ils vont mettre des niveaux à chaque personnage de Call of Duty WW2 du mode zombie ? Donc, ça voudrait dire que chaque personnage aurait des niveaux. Et il faudrait les augmenter au niveau maximum pour atteindre le trophée. Alors, c'est possible que ce ne soit pas ça. Ce serait un autre truc. Donc, en fait, dans la map DLC3, il y aurait une sorte de niveau de bureau, comme ils mettent. Comme ils disent, je ne sais pas du tout ce que ça correspond à bureau. Mais peut-être que dans le DLC3, on aura un système de niveau. Peut-être qu'il nous permettra de gagner plus de points. Ou de faire plus de dégâts aux zombies. Ce qui pourrait être avantageux. Parce que quand on arrive à une certaine vague, genre 50, 60, ça devient quand même compliqué de faire de grosses manches sur Call of Duty WW2. Parce qu'on n'a pas de double pack à punch. On n'a qu'une seule amélioration par arme. Donc, il faut vraiment jouer avec les pièges pour aller assez loin dans Call of Duty WW2, dans les manches. Donc, c'est possible qu'il rajoute un système de niveau pour le DLC3 qui vous permettrait d'être plus puissant, d'augmenter les dégâts de vos armes, d'augmenter votre rapidité, vos atouts, etc. Donc, je n'en sais rien du tout. Franchement, ce DLC, il y a beaucoup de mystères qui tournent autour. Surtout qu'il n'y a pas eu de trailer et pas eu plus d'informations. Et qu'avec les trophées, là, franchement, on a encore plus dans le doute. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais ça a l'air fort complet. Alors, pour la date, moi, ce que je pense, c'est qu'il va sortir le mardi 26. Pourquoi le 26 ? Parce que, déjà, c'est un mardi. Tous les DLC de Call of Duty, que ce soit n'importe quel Call of Duty, ils sortent toujours le mardi parce que c'est la mise à jour du PlayStation Network. Donc, voilà. Alors, à mon avis, ce ne sera pas la semaine prochaine. Mais ce sera dans deux semaines, le 26, le mardi 26. Je pense que ce week-end, enfin, cette semaine, et ce week-end plus précisément, on va avoir un trailer de la map du DLC 3. Et la semaine prochaine, il sortira le DLC 3. Je pense qu'ils vont faire comme ça. Après, c'est possible que ce soit un peu plus tard. Si ce serait plus tard, attendez, je regarde mon agenda. Ce serait plus vers le 3 juillet. Le juin juillet, ouais, c'est ça, 3 juillet. Ou alors, grand maximum, le 10 juillet. Mais ça, je ne pense pas. Je pense vraiment que ce sera le 26 ou le 3. Je ne pense pas qu'ils vont être en retard comme ça. Ils ne vont pas retarder plus le DLC. Je pense vraiment qu'ils vont le sortir le 26. Après, je ne sais pas. De toute façon, je vous tiendrai au courant dès que tu auras une information officielle. Donc, voilà. C'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, le poto. Allez, ciao. Peace.